Salut à tous et bienvenue à Autonomic Marseille 2018, un salon dédié aux personnes en situation d'handicap, tout handicap confondu. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir différentes sociétés, différents produits, voir justement les nouveautés du salon, est-ce qu'il y a des nouveautés, des vidéos louches. Sur le stand de United Vision, société qui est spécialisée depuis plus de 20 ans sur la déficience visuelle, mal et non voyant, on va voir différents produits qui sont présentés par United Vision, des produits Braille, des vidéos loupe. On est sur le GoVision, un téléagrandisseur muni d'une télécommande qui va permettre de faire du grossissement et, comme vous pouvez entendre, ce téléagrandisseur est vocalisé. Il va donc permettre de faire de l'OCR, du grossissement. Donc, il va permettre de faire de l'OCR, vitesse de la voie 4, vidéo agrandisseur. Ici, en fait, en vitrine, on a donc les nouvelles Focus 40 et Focus 14 V5, donc des Flash Braille, qui, aujourd'hui, permettent d'avoir un bloc-notes interne. On peut leur mettre une carte aézée de 32 gigas et ces Flash Braille vont lire le VRF. On est toujours sur le stand de United Vision. et on est sur la gamme des Vidéoloups. On est donc sur la Ruby XL HD. On a donc l'Explorer 5, l'Explorer 8, les Clovers, donc des Vidéoloups qui permettent d'avoir le grossissement, l'inversement de couleur, etc. On est sur le stand d'Eurobraille. On va voir ce que Eurobraille propose aujourd'hui. Eurobraille n'est pas spécialement un distributeur de Flash Braille, de bloc-notes. Eurobraille distribue aussi de la base vision. On peut voir ici sur le stand, disons, la possibilité de distribuer des téléagrandisseurs, des Vidéoloups. Ici, donc, on voit aussi que possibilité d'avoir du téléagrandisseur en OCR, ce qui est des produits base vision. On a vraiment du téléagrandisseur ici. Je vous montre, en très gros, sur votre écran, un téléagrandisseur qui possède, sur le côté, ici, une caméra et qui va pouvoir faire de l'OCR. Ici, simplement, pour sortir, on appuie sur l'angle en bas à droite. Ce téléagrandisseur va permettre, en fait, de scanner une page et cette page vous sera vue par le téléagrandisseur. Donc, en plus de la fonction grossissement, on va pouvoir donc faire de l'inversement de couleurs, différentes colorisations d'écran, de caractères, plus besoin donc de scanner, c'est votre téléagrandisseur qui va tout faire à votre place. De faire de la vision de près comme de loin, donc, on lève simplement la lentille pour transformer le téléagrandisseur en vision de loin. Lorsqu'on met de la lentille, on met donc en vision de près. Alors ici, on est toujours chez Eurobraille, donc avec la gamme maintenant Braille, donc la gamme Isis, on part de l'Isis 12 à l'Isis 24, à l'Isis 40 et à l'Isis 80. 80 caractères, une plage qui est souvent utilisée pour des standards ou pour des gens qui font par exemple de la correction, de beaucoup de lecture. Ça permet d'avoir vraiment pas mal de battements en termes de lecture. 80 caractères, d'avoir une lecture rapide et fluide. Donc, cette gamme Isis, Isis 12, qui je vous la montre de très près, on a une possibilité donc d'avoir un clavier Perkins. On a des boutons qui permettent, on a différents boutons joystick ici de chaque côté de la barrée de Braille qui permettent d'avancer, reculer. C'est des plages qui sont donc en Bluetooth, ça permet aussi de se jumeler sur un iPhone avec VoiceOver, voire même ça permet de se jumeler au niveau de Tallback avec Brailleback comme on a parlé tout à l'heure. On peut trouver dans la gamme Isis à partir de l'Isis 24, on appelle ça les Isis Lite parce qu'on a des personnes qui sont braillistes mais pas forcément, ils ne connaissent pas forcément le clavier Perkins. Ce qui fait qu'on va supprimer le clavier et on n'aura que de la lecture Braille. Ça permet donc à des personnes qui ont du mal à taper au niveau du Perkins d'avoir quand même le retour Braille sur les différents appareils tels que iPhone. Cette gamme est entièrement compatible avec NVDA, avec JAWS, tous les lecteurs d'écran, Tallback, VoiceOver. On appelle ça des bloc-notes. Pourquoi bloc-notes ? Parce qu'ici sur le côté droit de la plage Braille une possibilité d'insérer une carte micro SD de 2 gigas ce qui permet de faire de la saisie en format TXT et donc sur 2 gigas on peut vraiment mettre pas mal de documents. On avait déjà présenté l'EasyTime. L'EasyTime c'est le bloc-notes de chez EuroBright. L'EasyTime Evolution on a donc sur l'EasyTime un logiciel qui s'appelle EasySuite. EasySuite permet de gérer parfaitement tout ce qui est mathématiques et tout ce qui est musique. Et d'ailleurs on peut installer l'EasySuite séparément de l'EasyTime sur un PC et EasySuite sera donc complètement gérable avec la gamme EasyS. On peut installer EasySuite qui va vous permettre de gérer et pour l'étudiant qui va vous permettre de gérer parfaitement tout ce qui est braille mathématiques et braille musicale par rapport à l'éducation nationale pour tous les élèves déficients visuels il y aura une gestion parfaite de tout ce qui est braille mathématiques et braille musicale. Voilà pour la présentation en fait de toute la gamme EasyS. Toujours sur Autonomic Marseille je vous fais un petit tour aussi sur les véhicules qui sont rendus accessibles par exemple ici on est sur un fourbot qui est capable d'avoir en fait un ascenseur pour monter un fauteuil roulant à l'intérieur ici on est sur un véhicule en fait classique qui était rendu accessible avec différentes possibilités pour monter un fauteuil roulant aussi bien sur le côté du véhicule que sur l'arrière du véhicule on va rentrer donc à l'intérieur du véhicule et voir comment ça se passe voilà donc on est rentré dans le véhicule on peut voir au niveau du volant une adaptation aussi des véhicules automatiques voici ici le tableau de bord on a ici des adaptations au volant pour par exemple passer les vitesses manuellement tout type de véhicule peut être donc rendu accessible via des adaptations spécifiques voilà donc vous pouvez voir ici je vous mets en tribut un chien guide muni de son harnais donc le harnais permet en fait ici on voit le guidon le harnais permet donc la personne de son visuel un super chien j'avais le même et oui elle est jolie elle s'appelle mystique alors on a mystique un beau chien guide d'avrador noir le harnais les parents sont avec moi train d'étudier euh ils sont connu à la personne pour les volets de la joie non parce qu'apparemment ils sont avec les parents à chaque coup ils sont en train de faire l'école je le dis non mais ici je veux l'optique il va plutôt pas être un toilette il a deux fois notre fesse c'est parti